Merci à Nastadia, merci à Nicole de m'inviter à parler, merci à la Cagliop pour vous permettre de faire cette présentation aujourd'hui dans l'heure locaux. C'est un plaisir pour moi effectivement de présenter mes travaux dans un autre cadre que le cadre universitaire. J'ai effectivement des fonctions d'enseignants-chercheurs à l'école des MLS, comme l'indique le Hugo. Alors, j'ai quatre choses à vous dire avant d'introduire mon propos. La première, c'est que ce n'est pas moi qui vais le présenter, enfin c'est moi qui vais le présenter, mais c'est des travaux collectifs. Et il y a énormément de personnes à tous ces travaux que j'ai le présenter. Je n'ai pas pu mettre tous les logos, il y en a qu'un, mais il y en a beaucoup plus et j'essaierai au fur et à mesure de vous les présenter. Donc c'est d'abord ça que je peux vous dire. Mon intervention, c'est sur les interfaces aux machines et neurofeedback. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter les technologies qui nous permettent aujourd'hui d'interfacer le cerveau avec l'extérieur. Et je vais assez rapidement essayer d'aller sur des applications qu'on a menées, que l'on mène, dans ces technologies-là, appliquées notamment dans l'omène de la santé. Donc là, la première chose, c'était que, ce n'est pas l'école des MLS, d'ailleurs tous ces travaux, il y en a beaucoup plus. La deuxième chose, c'est, Claire l'a signalé, c'est la notion de plasticité cérébrale. Ça, c'est très important parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas fait les mêmes présentations. Aujourd'hui, on sait que malgré des traumatismes crâniens, malgré des AVC, où on perd des fonctions physiquement, c'est-à-dire qu'on perd des neurones, des zones de connexion importantes, on est capable de récupérer. Ça, c'était il y a une même année, on ne sait pas. Donc, on a des méthodes aujourd'hui qui permettent de rééduquer des personnes suite à un certain nombre de lésions cérébrales. Donc, la notion de plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a notre système nerveux central, le cerveau notamment, à se l'adapter tout au long de la vie. Et donc, on a des réadaptations dans le comportement, on est capable de vous améliorer, c'est-à-dire qu'on est capable de vous améliorer, c'est la plasticité cérébrale qui permet de le faire. Et si on zoome, on voit effectivement des zones dans le cerveau, dans le cortex cérébral, qui vont, si elles sont lésées, vont être déplacées dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on est capable de déplacer aujourd'hui des zones qui sont dédiées au langage, des zones qui sont dédiées au mouvement. On est capable, par des exercices de rééducation, de les déplacer dans le cerveau. C'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on, dans le cortex, on est capable de déplacer des zones, ce qu'on montrait tout à l'heure, Claire, aussi, sur les différentes fonctions qui sont liées aux airs cérébrales. Et si on regarde encore plus au niveau de la cellule, Claire, on a parlé aussi, c'est le neurone. Eh bien, le neurone est capable d'augmenter, c'est son nombre de connexions, comme on l'a dit, effectivement, pour faire beaucoup de neurones. Et ce qui est important, ce sont les connexions. Et donc, cette plasticité cérébrale, elle va être fondamentale dans ce sujet que je vais vous présenter. Autre point important, c'est que la cognition, la perception du monde, elle est incarnée. C'est-à-dire qu'on perçoit et on apprend le monde, pas seulement avec le cerveau, mais avec tout son corps. Pour l'illustrer, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est vrai que la luminosité... Donc là, c'est juste qu'il y a une colline avec une pente. D'accord ? Donc il y a un papier qui est assez célèbre en 2006, qui va montrer qu'on perçoit le monde avec son corps, avec tous les sens. Donc il y a, vous imaginez, il y a une pente, une petite colline, et on demande aux personnes d'estimer la pente de cette colline. Alors on leur fournit, on leur demande de l'estimer de trois manières, de façon naturelle. Dites-moi quelle pente, quelle est l'inclinaison. On leur fournit un disque, une sorte de disque, je ne sais pas si vous voyez, vous n'avez pas connu ça, les eurodateurs, vous 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 souvenez, qu'on mettait dans les voitures, c'est des disques circulaires comme ça. On leur dit, qui c'est qui connaît ça d'ailleurs ? C'est un petit disque comme ça, on est né avec l'inclinaison avec cet angle-là, et après on a quelque chose d'aptique, c'est-à-dire que c'est un dispositif un peu plus complexe, mais on regarde la pente, et puis sans regarder le dispositif, on essaie l'estimer comme ça. Et on fait deux tests. Les mêmes sujets avec un sac à dos, et les mêmes sujets sans sac à dos. Et on a prouvé statistiquement que si on a un sac à dos, on surestime la pente de la pente. Donc c'est comme, on perçoit le monde par rapport à notre corps. Vous avez un sac à dos, vous allez dire, c'est beaucoup plus... Et il y a des tas d'expériences qui ont été faites comme ça. Alors la littérature est hyper riche. On perçoit le temps de monter, de passer une étape, par exemple sur une étape de course. On l'aperçoit différemment, si on a un sac à dos, si on a fait déjà du sport avant, on est toujours en train d'estimer, de percevoir le monde par rapport à son corps et ses sensations. Donc ça c'est important. Et là on le voit, vous avez 100 sacs à dos, vous estimez l'angle de la pente avec un certain degré. Pour une pente à 5 degrés, vous la surestimez déjà sans sac à dos, mais avec un sac à dos, c'est encore surestimé. D'accord ? Et pareil ici. Alors le haptique, par contre, la publication, elle indique que c'est quelque chose de plus précis. On a une meilleure estimation. Et là pareil, c'est que vous percevez beaucoup mieux la pente parce que vous avez un retour sensitif de votre appréciation. Donc ça c'est important aussi cette notion de retour et de boucle. Je reviendrai assez souvent dans la suite. Donc ça c'est, voilà, le deuxième point, enfin le troisième, le premier c'était que mes travaux étaient collectifs. Le premier point c'était, le deuxième point c'était de la plasticité générale. Et là on perçoit le monde et donc qu'on apprend avec notre corps et pas uniquement avec la personne. Dernier point que je voulais mettre en introduction, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. Alors là encore une fois, moi je suis né, enfin j'ai commencé mes études dans les années 80, c'était de l'intelligence artificielle, c'était à la mode. Et puis tout d'un coup c'est devenu has-been. Alors j'ai eu mon, on a 20 ans, on va me parler d'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui ça revient à la mode, donc on vient d'intelligence artificielle. Mais j'ai pas beaucoup évolué depuis 20 ans, je fais toujours la même chose. C'est que je suis capable de classer les choses, les éléments. C'est-à-dire que, on va prendre des objets, on va les représenter dans un espace mathématique, avec deux dimensions. Alors pour vous simplifier, je vais vous prendre un exemple. On va dire qu'ici je mesure la température d'une personne, et ici je mesure sa tension artérielle. D'accord ? Et je vais avoir des échelles de chaque autre. Est-ce que je suis capable de dire si la personne elle est bien portante ou si elle est malade ? Voilà, c'est le problème, c'est de différencier des classes. On différencie dans le machine learning, donc l'apprentissage artificiel, deux façons de classer les objets. Bon là, c'est des individus, donc on ne peut pas parler d'objets, mais des individus. Soit je connais un certain nombre de personnes, d'individus, et je sais que ces personnes-là, elles sont saines. Elles ne sont pas malades, et ces personnes-là, elles sont malades. D'accord ? Donc je les ai coloriées en vert, et ici en bleu, parce que je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. Dans la classification superficielle, il me suffit que j'ai un petit échantillon d'un individu dont je connais la classe, et je vais pouvoir généraliser. C'est l'idée. Alors là, c'est simple, dans mon espace à deux dimensions, je coupe l'espace en deux, et je vais dire, tout ce qu'il y a en bas ici, ce seront des personnes qui seront... Tout ce qu'il y a où, c'est des personnes qui seront... D'accord ? Donc mon modèle, c'est cette droite. Je simplifie, effectivement, les méthodes aujourd'hui sont beaucoup plus complexes, ont des séparateurs non linéaires, sont des dimensions beaucoup supérieures, mais le principe est le même. C'est de trouver cette règle qui me permet de dire, ici je suis bien portant, ici je suis mal. Et quand un nouvel individu arrive, il va se positionner dans cet espace, donc ce sont ces points, malheureusement, que vous ne distinguez pas, qui sont noirs, d'accord ? Donc je ne sais pas à quelle classe ils appartiennent. Et bien, s'ils sont dans la partie supérieure, je vais les colorier en bleu, c'est-à-dire qu'ils seront malades, et s'ils seront dans la partie inférieure, ils seront en 5. Donc tout le but du jeu dans les méthodes, c'est d'apprendre ces séparateurs de classe. Encore une fois, là, je simplifie, parce que le séparateur est linéaire, et l'espace est petit. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la classification non supervisée. Cette fois-ci, je n'ai aucune hypothèse d'appartenance de classe. Je ne connais pas du tout les classes a priori. Et ce que je vais faire, c'est appliquer des méthodes algorithmiques et géométriques qui vont permettre de regrouper les individus ensemble. Alors je reprends le même schéma. Imaginez ici ces températures, ici ces tensions artérielles. Vous voyez combien de groupes ? On a des algorithmes, on appelle ça des algorithmes de clustering, donc la classification d'une part d'idée, qui permet de trouver ces groupes automatiques. C'est basé sur des méthodes mathématiques de proximité d'individus, et on peut séparer. Mais on ne fait aucun a priori sur les classes d'appartenance. C'est-à-dire que c'est qu'après avoir construit ces groupes, que je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois à l'intérieur, et puis si je m'aperçois qu'effectivement, dans cette zone-là, c'est majoritairement des personnes saines, je vais dire que ceux que ce sont là, ce sont des personnes saines, et ceux que ce sont là, ce sont des personnes de principe. Et qu'on ne fait... on attribue une appartenance des groupes qu'après avoir appliqué l'algorithme. C'est bon ? Alors on rappelle, quels sont les points importants sur ma présentation ? Le premier c'est ? Le travail collectif. Pardon ? Le travail collectif. Le travail collectif. Deuxième point ? Merci. Merci. Troisième point. La théorie de la mémoire incarnée. Et celui-là, c'est que je sais faire peu de choses. Je crois que c'est classé soit supervisé, soit non-supervisé. Voilà. Mon tol s'arrête, ça va être tout compris. Bon. Là, on va essayer de voir si... Si un petit... On peut aller plus loin, mais sincèrement, si vous avez capté ça, il n'y a pas plus à dire. On va appliquer ces méthodes-là pour essayer de comprendre comment fonctionne... Alors... Bon, je ne me suis pas présenté, je ne vais pas passer... C'est toujours un peu délicat de parler de soi, mais globalement, je travaille à l'école Imminales. Donc, dans un laboratoire qui se situe à Alès, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'automatisation cognitive. C'est toutes les méthodes informatiques qui vont permettre de faciliter l'action de l'homme, la rendre plus fiable, plus performante. Et ma spécialité, je vous dis, moi, je ne sais faire que de choses. Donc, ça, c'est de manière supervisée ou non-supervisée. Donc, j'interviens dans quelques fonctions au niveau de l'enseignement à Alès. Mais on a une petite activité sur Montpellier. Donc, Alès, c'est... Vous pouvez être tous où c'est ? Dans le nord. Les Hauts-Contents-Dugard. Un endroit très charmant. Très charmant. Bon. On est un peu loin, comment dire, de ce qui se passe au niveau universitaire. Donc, on cherche quand même à garder des liens forts avec l'université de Montpellier, notamment l'université d'excellence qui est plus... On est un gros centre, effectivement, sur le Gard. Mais on a quand même des relations avec Montpellier. Et donc, on a des activités sur Montpellier qui sont d'abord dans le cadre d'un master de sciences et numérique pour la santé. Là, on fait des ponts entre les écoles de l'Institut du Minitélécom et l'université. Et je suis... J'ai en charge une petite équipe de deux enseignants-chercheurs, un ingénieur de recherche et une doctorante. Et nous, on apporte dans ce milieu montpellier un petit peu nos sciences dans le cadre du numérique. Et on est associé avec deux... Pour un centre de recherche et puis une plateforme qui s'appelle Cougiton. Le centre de recherche au remouveau, c'est un centre de recherche sur les sciences du mouvement humain qui vont effectivement de la partie commande, système nerveux central, muscle, jusqu'à la partie actionneur, donc les muscles. Et donc, on essaie de comprendre ces phénomènes-là. Et donc, la collaboration, je vous le disais, nous, on est spécialistes des sciences numériques. On n'y connaît rien dans l'histoire du mouvement humain, dans la médecine de physique de l'adaptation, dans les neurosciences, on n'y connaît rien. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en interdisciplinarité avec ces gens qui nous amènent ces compétences-là. Et on travaille aussi sur une plateforme assez récente d'innovation participative et citoyenne pour essayer d'apporter des solutions aux situations de handicap, notamment le handicap positif. Et donc, on va avoir des neuropsychologues qui vont travailler. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on est tout petits vêtements. Vous allez voir, on n'amène pas grand-chose. Mais il faut qu'on comprenne les problématiques de ces sciences-là pour pouvoir contribuer à améliorer la connaissance. Alors, le projet scientifique que je porte, il est bâti sur la notion de cognition. On a parlé d'intelligence artificielle. Nous, on va être d'intelligence artificielle, on va être un peu plus au-dessus. C'est la notion de cognition, c'est comment on apprend, comment on acquiert des connaissances. Ça, c'est le principe. Mais on va différencier deux types de cognition. Donc, la cognition naturelle, où là, on va faire appel aux capacités mentales des individus, et la cognition dite artificielle, où là, ce sont des méthodes informatiques qui vont permettre, effectivement, d'acquérir des connaissances. Et le projet que je porte, un secteur d'activité qui est assez réduit, même si on s'intéresse à d'autres problématiques, mais essentiellement sur un défi sociétal qui est, aujourd'hui, la santé, la longévité, l'autonomie et la qualité de vie des personnes. Et comme je me répète, mais c'est très important pour moi, c'est que, voilà, ces projets-là ne peuvent fonctionner que si, vraiment, on travaille tous en interdisciplinarité. Et c'est le grand... On en parlait avec Claire en début, c'est le grand souci, aujourd'hui, j'allais dire, de la recherche académique en France, c'est qu'on est très disciplinaire. Très disciplinaire. Et donc, d'avoir ces interactions entre les disciplines, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'on est dans un système d'évaluation qui ne juge que dans des disciplines, mais uniquement dans nos disciplines. Bon, j'ai été bénisant, et je vais passer à la suite. Donc, c'est quoi le thème que je propose ? C'est l'interface, les interfaces serre-machines. Alors, c'est quoi une interface serre-machines ? Eh bien, c'est un dispositif qui va permettre de lire ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Tout à l'heure, on a parlé d'activité cérébrale, on va mettre des zones, tout ça. Mais nous, on va proposer des dispositifs qui vont nous permettre de visualiser ce qui se passe à l'intérieur. On parlera de neurofeedback lorsqu'on aura un retour à l'utilisateur, à l'usager, au patient, de son état cognitif. On va soit le stimuler de manière visuelle, auditive, vibrotactive, donc on a un retour sensitif de l'état cognitif, soit, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On peut le stimuler de manière électrique, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des signaux faibles électriques à l'intérieur du cerveau pour stimuler le nom du cerveau. Je reviendrai sur un projet quand même actuel. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ces dispositifs physiques existent. Vous allez sur Amazon, vous pouvez commander un casque qui vit ce qui se passe dans votre cerveau et qui vous stimule l'écritement. Sans aucune garantie d'efficacité et de non-nocivité à long terme de ces dispositifs-là. Je vous laisse aller commander sur 100 ou 500 euros quand même. Ce n'est pas non plus. Il y a des sociétés qui font de l'argent sur ça. Ça existe. Nous, ce qu'on essaie, c'est de rationaliser tout ça. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau pour stimuler de manière efficace le... Et vous voyez cette boucle-là, je vous en avais parlé, c'est important. dans la plasticité cérébrale. Et je vous montrais de l'exemple où, vraiment, c'est très long cette faculté qu'a le cerveau à ce radar. Voilà. Donc le système qui permet d'établir un lien direct entre le cerveau et les dispositifs. Alors, je n'ai pas le temps de vous passer toutes les technologies qui existent. On va simplement nous se focaliser sur les techniques dites non-invasives. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir le cerveau pour mettre des électromagnétiques. On va se positionner uniquement sur le cuir chevelu ou avec des dispositifs où on n'a pas besoin de mettre des connexions à l'intérieur. Mais il existe d'autres dispositifs. Donc je simplifie, enfin, je réduis le champ des possibles sur les dispositifs. Alors Claire aussi a parlé de comment ça fonctionne à l'intérieur. Moi, je vais aller en deux minutes pour aller un petit peu plus dans le détail parce que ce qui est important c'est de comprendre ce qu'on va essayer de mesurer. Donc vous avez ici des neurones. Vous ne voyez pas très bien. Vous le distinguez là ? Ça c'est un neurone, ça c'est des synapses. C'est ce que disait, ce que discrivait Claire tout à l'heure. Ça c'est le neurone en tant que tel et puis il a des connexions qui vont se relier à d'autres neurones. Donc ça c'est des synapses. Et là vous avez des vaisseaux sanguins. Je ne sais pas si vous le distinguez bien. Et vous avez ici des globules rouges qui sont dits oxygénés. Et ici vous avez des globules qui sont bleus qui sont des globules désoxygénés. Alors comment ça se passe dans le cerveau ? Lorsque vous faites un mouvement, vous allez activer une zone du cortex moteur qui va vous permettre de réaliser ce mouvement. Lorsque vous faites ce mouvement, ça va demander à ce que les neurones envoient des orbes au système nerveux. On va essayer de faire ce mouvement. Ce neurone, il va émettre des signaux électriques. C'est physico-chimique. Ce n'est pas de l'électricité qui est générée mais c'est des échanges d'ion chimiques qui font qu'on génère des signaux électriques. Mais pour générer ces signaux électriques, il a besoin d'énergie. Et pour avoir de l'énergie, qu'est-ce qu'il va demander ? Il va demander du sucre. Il va demander j'ai besoin de sucre parce que j'ai besoin d'énergie ici, amenez-moi de l'énergie. Et pour synthétiser le sucre, qu'est-ce qu'a besoin le système humain ? C'est de l'oxygène. Pour synthétiser le sucre, il va faire un appel à l'oxygène. Et donc, on va avoir, quand une zone du cerveau s'active, il va émettre des signaux électriques mais il va falloir lui amener l'énergie nécessaire en lui amenant de l'oxygène via les globules rouges oxygénées. Donc, l'oxygène va être consommé et on va libérer de l'hémoglobine des oxygénées. Si on est capable de mesurer l'électricité générée par le cerveau à l'extérieur et si on est capable de mesurer si on a un apport d'oxygène dans le cerveau, on est capable de dire si cette zone du cerveau est active ou pas. C'est ça le... Eh bien, on peut le faire de manière non-invasive et c'est l'objet donc de différents systèmes. Alors là, je vous montre le gold standard aujourd'hui. Pour observer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, c'est l'IRN fonctionnel. Vous savez ce que c'est ? C'est gratuit que vous rentrez à l'intérieur et on a votre image du cerveau. Ça coûte pas loin de 750 000 euros voire le million à chaque fois. Ça fait énormément de bruit, vous ne pouvez pas bouger à l'intérieur mais c'est le standard aujourd'hui pour pouvoir faire de l'imagerie cérébrale en activité. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous installer dans le tube, ici, on va faire fonctionner le dispositif et on va avoir... Alors c'est des champs magnétiques très forts et en fait, pour faire simple, le champ magnétique va être perturbé si vous avez de l'oxygène globalement. Donc ce que ça va mesurer ce dispositif c'est ce qu'on appelle le signal BOLD. C'est un signal d'émolymabine. C'est-à-dire que vous allez avoir... Alors on le voit très mal, je suis désolé, mais ici vous avez des zones qui sont couvertes en rouge, ça veut dire qu'ici il y a beaucoup plus d'hémoglobine oxygénée que les zones où il n'y a pas de rouge. Donc on va discerner les zones qui ont fait appel à de l'hémoglobine. Et si vous faites la tâche classique qu'on demande à la personne à l'intérieur c'est de faire des mouvements de tapping, c'est-à-dire de ne pas bouger beaucoup. Bien sûr que vous êtes dedans, si vous êtes attaché, vous êtes sanglé, donc on lui demande des petits mouvements mais c'est vraiment du tapping de doigts. Et bien on va avoir la zone de la main, tout à l'heure en parait clair, on va avoir la zone des doigts qui va s'activer parce qu'on demande à bouger. Donc ça on le lit de manière assez optimale. C'est très précis, très, comment dire, avec des définitions temporelles excellentes mais on ne peut pas envoyer des personnes tout le temps pour des travaux de recherche dans ces dispositifs-là qui sont essentiellement utilisés en soins à l'université. L'université, on commence à en avoir pour la recherche mais généralement ce sont les hôpitaux et les cliniques qui sont équipés et donc le temps est essentiellement dédié aux soins et pas à l'expérimentation scientifique et de recherche. Mais on arrive à avoir accès et quand on arrive à avoir accès on est content parce qu'on peut avoir des résultats assez intéressants. Ça c'est le standard pour pouvoir étudier en fonctionnement, c'est pour ça qu'on appelle ça IRM fonctionnaire, en fonctionnement le cerveau humain mais disponibilité et coût exorbitant donc on ne peut pas l'avoir un peu plus. Je vais vous montrer, on ne va pas avoir grand chose. Avec ce dispositif-là, pour moi, l'expérience la plus aboutie que j'ai pu lire sur la littérature, elle date un peu, elle date de 2011 mais bon, c'est pour moi. On a réussi à reconstruire ce qu'une personne pensait. Ça c'est quand même assez fondamental. Alors comment on a fait ? On a présenté des films à des personnes et pendant qu'on présentait des films, on a enregistré leur activité cérébrale. C'est-à-dire qu'un film, on pouvait associer un pattern d'activité cérébrale. On a fait ça un nombre de fois assez conséquent. Et une fois qu'on a fait ça, on présente des films qui n'ont jamais vus et on recompose les images. Alors je suis vraiment désolé, on ne voit pas grand-chose. J'ai essayé de faire de l'ombre, ça ne marche pas non plus. Donc là vous avez un personnage. Ici, vous auriez ce qu'il est reconstruit uniquement en regardant son activité cérébrale. C'est-à-dire qu'on... Voilà. Alors, on ne voit pas, on ne voit pas, c'est dommage. Mais je vais passer... Normalement, voilà. Là il y a le film. Vous allez avoir ici le film qui est reconstruit. Ici vous avez un sujet, deux sujets, trois sujets, donc c'est trois sujets différents. Vous allez avoir l'image qui est recalculée en fonction de ce que visionne la personne. Et en fait, ici vous avez les films qu'il a appris, c'est-à-dire qu'on lui a présenté avant l'expérience, qui se mémorise. Et on fait la moyenne de ça et c'est l'image qui est ici. En fait, on lui présente ça, lui va se rappeler les différents films qu'il avait vus après et on recompose l'image par rapport à la moyenne des films qui est ici. Je vais essayer de passer mais je ne suis pas certain que ce soit très... On va faire une pause alors. C'est ça ? On fait la pause. En plus, je ne vois même pas le curseur pour lancer le film. C'est terrible. J'ai raté. Je suis isolé. Je suis un aveugle. Là, c'est le film qui est présenté. Voilà ce que recompose. Là, c'est une tâche qui est... Vous avez à chaque fois la pensée. Effectivement, on ne recompose pas exactement mais vous avez des formes qui sont... Et les lignes, c'est quoi ? C'est trois personnes différentes ? Trois personnes différentes. Et ça, c'est les films qui sont le plus ressemblants par rapport à ce qu'on a vu à part ce moment. Si je fais une pause... Si je fais une pause... Bon, là, on ne voit rien. Sinon, on la pose. Il y a un visage, là. Lui, il a le film... Son image cérébrale lui fait penser plus à un chien. Mais bon, voilà. Lui, par contre, voilà. On a un visage. Oui, il reconnaît bien. Et en fait, on fait la moyenne de tout ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la moyenne de toutes ces images-là. Pour moi, c'est l'expérience la plus aboutie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec des exclusifs lourds, il faut vous imaginer que ça nous vend des heures et des milliers d'euros pour pouvoir faire cette expérience, relire dans la pensée des personnes. Voilà. Alors, nous, on n'est pas riches à ce point-là. On ne peut pas avoir des IRM fonctionnels. On le regarde. Peut-être qu'on aimerait bien. Et donc, on va... Comme on est avant tout des chercheurs, on va essayer de le faire avec les moyens du bord. Et on va utiliser deux technologies qui sont relativement plus simples, moins coûteuses, plus portables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi amener cette technologie qu'on appelle ça au pied du lit du patient. C'est-à-dire qu'on peut l'amener à son petit. Ce n'est pas le patient qui va dans le dispositif. C'est nous qui allons faire le patient. Ça, c'est important. Ça s'appelle donc de... L'EEG, donc l'électron en céphalographie. Donc, c'est assez simple. On a des bonnets, on met des électrodes électriques et on mesure l'activité électrique qu'il y a sur le cuir-cheveux. Voilà. Et on fait l'hypothèse que cette activité électrique, elle est représentative de l'activité des neurones. Vous avez dit que les neurones, c'était l'énergie électrique. Ça, ça va mettre des signes électriques. On va faire l'hypothèse que ce qu'on lit sur la surface, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On a fait l'hypothèse. On a prouvé que ça marchait. Donc, à quelques simplifications de près, on est capable de dire que c'est significativement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ça ressemble quoi à l'EG ? C'est ça. Vous lisez dans le temps des signaux électriques. Donc, c'est des micro-volts qui varient. Et il va falloir, à partir de ça, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Donc, tout notre job, ça va être de classifier ces signaux-là. Vous dites tout à l'heure, moi, je ne sais faire que deux choses, c'est classifier. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en les classifiant. Ça, c'est la technologie électrique, donc EEG, électro-rocéphalographie. On a une technologie optique. C'est qu'on va envoyer de la lumière par des fibres optiques, des lasers. Ce n'est pas invasif, c'est le même dispositif, c'est un bonnet, cette fois-ci, soit des diodes, des LED, soit des fibres. On va envoyer de l'optique proche à l'infra rouge. Le faisceau lumineux va passer dans le cortex cérébral, va ressortir. Et en calculant des différences entre ce qui est entré et sorti, on va voir s'il y a de l'oxygène ou pas. Et je vous rappelle, l'oxygène, c'est quoi ? C'est le significatif de l'activité. Donc on est capable aussi, de manière non-invasible, on mesure à peu près la même chose que les infonctionnels. Moins précis, mais on mesure à peu près la même chose. C'est le signal bold, donc c'est l'hémodynamique. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est pareil. C'est des signaux hyper bruités, très très complexes. Il va falloir chercher. Alors là, je vous montre typiquement ce qu'on va chercher dans ces signaux-là, c'est des motifs comme ça. C'est-à-dire l'hémoglobine oxygénée, donc c'est HbO2, qui augmente, c'est-à-dire qu'il y a une demande de cette zone du cerveau en oxygène, et une légère diminution de l'hémoglobine des oxygènes. Ce qu'on va chercher comme pattern, comme motif d'un part. Donc c'est chercher là-dedans ces motifs-là. Voilà les deux technologies qu'on va utiliser. Donc c'est non-invasive, c'est moins cher, beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui tournent de laboratoire dans le commerce, beaucoup encore moins cher. J'en ai un, je vous le montrais tout à l'heure, qui coûte une centaine d'euros. Là, les dispositifs où on a plusieurs électropes, tout ça, ça tourne autour de 10 000 euros pour pouvoir avoir le dispositif de laboratoire. On est loin d'un million d'euros de l'année fonctionnelle. Alors, si on détaille un petit peu ce qui se passe. Comme je vous dis, il y a des signaux biologiques, électriques, hémodynamiques. On est capable de les acquérir, on est capable de les traiter. C'est très beauté. Quand vous clignez les yeux, vous allez voir, si on a le temps de faire la dégo, vous avez des artefacts, ça bouge. Quand vous bougez la tête, tout bouge, tous les signaux. Donc il faut traiter tout ça pour éliminer ce qu'on appelle les artefacts. Donc ça, c'est quand même des méthodes qui font l'objet de travaux de recherche assez important. Il y a une communauté qui fait là-dessus. Et après, on a des données, finalement, numériques. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, la seule chose que je sais faire, c'est ça. C'est en regardant les caractéristiques de ces signaux. Tout à l'heure, j'avais deux dimensions, mais je ne vais pas en avoir plusieurs. C'est de faire des classifications. De savoir si la personne, elle est en train de faire un mouvement ou elle n'est pas en train de faire un mouvement. Si la personne est en train de faire une activité de calcul mental ou si elle n'est pas en train de le faire. C'est la seule chose que je sais faire. Donc moi, j'interviens ici et je prends la décision. Et suivant la décision, je vais soit envoyer des signaux de neurofeedback, de rétroaction au sujet, sensitif, soit je vais actionner des choses. Et là, je vous présenterai un dispositif qui actionne un gant pneumatique. D'accord ? Donc, encore une fois, la chaîne, elle est complexe, mais moi, je sais faire comme ça. Alors, moi, j'avais oublié que j'avais mis ça. Donc, typiquement, ce qu'on va chercher, c'est des formes spécifiques dans les signaux. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une onde P300. C'est-à-dire, quand je vais... Je vous présente des images, par exemple, de montagne. D'accord ? Bon, on va faire la même chose. Je vous présente des images de mer. Et je vais vous dire, vous devez réagir quand je vous montre une image de montagne. Donc, les images très fréquentes, on les présente très fréquemment, c'est des images de mer, donc vous n'avez pas de réaction. Puis tout de suite, il y a une image de montagne qui va arriver. Comme c'est un stimuli que je vous ai demandé de repérer, vous allez générer ce qu'on appelle une onde P300, c'est-à-dire, un signal typique du fait que vous allez repérer la consigne que je vous avais demandé. Donc ça, c'est typique. Il va falloir qu'on trouve dans cette masse de données uniquement ces petits signaux-là. Alors, ça joue en 400 ms qu'on va. Il faut repérer dans le temps. Ou alors, on est carrément dans ce que vous disiez tout à l'heure, la classification non supervisée. Moi, je vais simplement chercher est-ce que j'ai des signaux normaux ou est-ce que j'ai des signaux normaux. C'est exactement ce qu'on va faire. Et encore une fois, je me répète, mais je ne sais faire que ça. Alors, quand on travaille sur l'EG, on cherche plutôt à travailler dans le domaine de fréquence-alerteur. Il y avait quelqu'un qui parlait de fréquence. Je ne sais pas la question. Il y avait des fréquences à certains dans le cerveau. Oui, c'est le rythme. Voilà. Dans l'EG, c'est effectivement la fréquence qui va compter. On sait, par exemple, que quand on est en état de méditation, de repos, c'est souvent les basses fréquences. Ce qu'on appelle les ondes alpha qui sont prédominantes. Lorsqu'on est dans une activité cérébrale un peu importante, c'est les ondes d'état. Lorsqu'on va chercher du mouvement, c'est des désynchronisations d'ondes dans les hémisphères. C'est-à-dire qu'on va chercher des désynchronisations. Tout ça, on peut l'observer en regardant l'aspect fréquentiel des signaux. Sur la spectrométrie proche infrarouge, j'en ai déjà parlé, c'est plutôt des augmentations des mobubines oxygénées qu'on va chercher. Donc ça, c'est, par exemple, un dispositif NIRS. C'est deux petites choses, deux petits dispositifs qu'on colle sur le cortex préfrontal. On est capable de dire ce qu'on donne. Et là, je montre comment ça se passe. Vous avez des émetteurs. Donc là, la lumière infrarouge pénètre le cortex. Alors, on n'est pas dans les couches blâches du cerveau par rapport à l'IRN fonctionnel qui va être dans les couches profondes. Nous, on est vraiment sur le cortex. Donc on va pouvoir observer uniquement l'activité sur le cortex. Ce qui est, dans 90% des cas, suffisant pour les manipulations. C'est bon ? C'est bon ? On continue ? Vous m'arrêtez, hein ? Parce que je te dis, là, j'ai pris énormément de retard. Donc, l'interface sur machine est le rophilac pour la santé, le sport, le handicap et la qualité. Voilà, les objectifs qu'on se fixe. C'est améliorer la qualité de vie au travail et la prévention des sessions de travail. Aider le diagnostic et l'évaluation des états de conscience. Trailer le retour à la directive, l'activité physique adaptée, afin d'en se perdre. C'est ce qu'on appelle, nous, le programme E-Norolife. Donc c'est un programme où, là, on a plusieurs acteurs, plusieurs collaborateurs qui travaillent sur ces programmes. Donc on va s'intéresser aux accidents de la vie, notamment les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crânières. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prévenir ces accidents-là et toujours essayer de ramener le plus rapidement possible les personnes à la vie active. C'est à réduire la partie rééducation et réadaptation, réinsertion. Pareil sur l'épuisement professionnel ou la maladie chronique. Nous, ce qui nous importe, c'est que très rapidement, les personnes reviennent à la vie active. C'est là où je vous présente toutes les institutions qui travaillent autour de ce projet-là. Je ne vais pas les citer parce que j'ai perdu il n'y a plus trop de temps. Je voudrais quand même aller sur certaines applications. Mais on n'est pas seuls. Il y a énormément de partenaires parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de donner des projets de ce type-là sans avoir ces partenaires. Et nous, ce qui nous manque le plus, je ne sais pas s'il y a des messieurs dans la salle, c'est ce que j'ai mis en bas à drape. Si vous voulez nous soutenir, nous, c'est ce qu'on a besoin de plus. C'est de l'argent. Des idées, on en a, mais on n'a pas beaucoup plus. Alors, bon, je vais passer à ces présentations que je reviens dessus. Alors, la première chose qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle une plateforme de service d'interface, cerveau machine, cerveau animateur, beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on veut sortir du labo. Tout ce qu'on fait, on le fait dans des milieux contrôlés. Ça marche bien parce que les personnes, on les immobilise. Après, on les attache pour ne pas qu'ils bougent, c'est ça. Donc, on est vraiment dans des milieux assez contrôlés. Aujourd'hui, on cherche à sortir ces dispositifs du laboratoire pour les mettre dans le milieu écologique. C'est-à-dire, vous, chez vous, vous, en consultation peut-être, de comprendre comment ça se passe à l'intérieur, d'avoir ce neurofeedback, mais dans les situations de tous les jours pas nécessairement assis sur un côté, face à un écran, sans bouger. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de financer. Pour l'instant, on a une partie qui est financée du matériel, mais aussi des services. C'est-à-dire qu'on est capable, on serait capable, ben, Claire bien nous voit, je veux comprendre sur un sujet comment ça se passe à l'intérieur. On vient, on se pose, on se pose, on se pose. C'est ça qu'on essaie de faire. Alors, la première pathologie sur laquelle on va essayer de travailler, sur laquelle on a travaillé, c'est l'accident de la sucre cérébrale. Alors, c'est un problème de santé publique pour les AVC. c'est 150 000 AVC chaque année. C'est de plus en plus des populations jeunes. On croit que c'est des populations de tard, mais ça remonte. C'est la troisième cause de l'essai en France et c'est la première cause de l'handicap non-traumatique. Donc, c'est quand même un problème assez important de notre santé publique. Je vous invite, et c'est mon rôle aussi de faire la prévention, de vous renseigner sur l'accident de la sucre cérébrale, vous avez très peu de temps pour agir. Vous connaissez les symptômes pour pouvoir réagir. Aujourd'hui, on a des dispositifs de prise en charge très rapide qui permettent vraiment de ne plus avoir de séquelles après les AVC s'ils sont prêts à temps. vous vous renseignez. Essayez d'aller vous renseigner sur l'élisabella. Je passe sur le descriptif des AVC. Soit l'artère se bouche, enfin l'artère, le vaisseau se bouche, soit il éclate, donc AVC ischimique ou une machine. Ça, c'est une étude clinique qu'on a réalisée il y a quand même pas mal de temps mais qui continue à travailler dessus. On a voulu prouver que les interfaces CERM permettaient à des personnes post-AVC émites légitimes du membre supérieur on perd le mouvement de récupérer plus vite le mouvement. Je vous le dis la place de CERM c'était la deuxième notion importante que je vous ai demandé. Là, vraiment, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. La personne a perdu l'élisabc, la zone motrice du membre supérieur est perdue. on va essayer de la faire récupérer. C'est-à-dire que la zone motrice va se déplacer dans une zone du cerveau de le cortex qui est saine. C'est ça qu'on va faire. On voulait montrer que les interfaces des machines permettaient d'accélérer cette phase de rééducation fonctionnelle. Ce qu'il faut comprendre c'est que les personnes qui sont à peine dans l'AVC qui n'est pas pris un temps qui perdent. Il y a une partie qui est déclosée du cerveau. Celle-là, on ne la récupérera pas. Les neurones sont bons. Par contre, on est capable de déclamer. Quand on va lui dire à la personne « Faites ce mouvement-là. » Pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, elle ne va pas le faire. Parce qu'elle n'a aucun retour sensoriel qu'elle essaie de faire ce mouvement-là. Au bout d'un mois, le kiné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui faire le mouvement. Le kiné va lui faire sentir qu'elle peut le faire. Et au fur et à mesure, elle va récupérer la fonction parce que la boucle sensorie motrice est bouclée et donc elle retrouve son mouvement. Au bout de 6 mois, elle arrivera à faire ce mouvement. C'est très long. Vous imaginez que c'est des processus très longs. Et nous, on a cherché à comprendre à savoir si on avait la possibilité de lire dans son cerveau en pan réel à la personne qui lui demandait de lever le poignet et si on arrivait à décoder qu'elle levait le poignet et qu'il y avait un gant pneumatique qui se gonflait, est-ce que ça accélérait ou pas ? La rééducation fonctionnait. Voilà la question qu'on s'est dit. Donc on a créé un dispositif avec des capteurs. Et si on arrive à savoir quand la personne cherche à faire ce mouvement des poignets, on est capable d'actionner un gant pneumatique donc c'est un gant qui se gonfle et donc ça se gonfle et elle a la boucle sans trouver le risque et donc on a montré on a montré que c'est effaisable. On passe sur les résultats. Là c'est des stats de chercheurs parce que quand on veut quand on est chercheur je ne sais pas si vous ça veut, on doit publier donc pour publier il faut montrer que les résultats qu'on a sont significatifs il faut qu'on fasse des belles statistiques pour prouver que c'est significatif donc on l'a montré d'accord ? Simplement et ça rejoint peut-être la question aussi que vous vous posez tout à l'heure c'est qu'on a montré que chaque sujet avait des bandes de fréquences préférentielles c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les mêmes fréquences qui étaient au minimum pour réaliser le monde donc c'est ce qu'on a montré sur ce sujet. Le traumatisme crânien ça c'est un autre souci de santé publique 155 000 par an essentiellement des jeunes ça c'est une pathologie vous savez l'adolescence vous avez tous connu ça les scooters les fêtes avec les copains l'alcool tout vous imaginez donc voilà pathologie enfin des accidents très graves pour les jeunes problème de santé publique et on se retrouve avec des personnes qui arrivent aux urgences même après une urgence on ne sait pas s'ils sont conscients ou pas on ne le sait pas on a des tests de routine mais on ne sait pas on ne sait pas distinguer deux cas nécessairement alors quand on est en état de conscience altérée on est dans ces trois catégories là donc l'état de conscience normal c'est qu'on est éveillé et on a conscience de soi ou de l'environnement ça c'est vous enfin j'espère que vous êtes éveillé j'espère que vous êtes conscient de vous-même de l'environnement donc ça normalement vous êtes tous là-dedans mais je pourrais mettre mon cas tout à l'heure on verra le coma c'est qu'on n'est pas éveillé et on n'est pas conscient donc ça c'est assez facile à discerner le lokit-tien non je n'en parle pas parce que si on est dans des états de conscience normal ils n'ont pas bougé ça c'est un cas particulier la seule difficulté qu'on a c'est ce qu'on appelle l'état végétatif et l'état de conscience minimale on a vraiment du mal à le discerner dans l'état végétatif on est éveillé c'est-à-dire que la personne a les yeux ouverts mais elle est inconsciente c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas à son environnement ou à soi-même et dans l'état de conscience minimale on a une fluctuation d'état de conscience et on a du mal à distinguer et la question qu'on s'est posée est-ce qu'on est capable de discerner ces deux états en mettant des EEG sur les personnes ce qu'il faut comprendre là encore une fois c'est que on est sur des sujets qui sont alités dans la famille autour et on ne sait pas s'ils sont conscients on ne sait pas c'est quand même une situation très dramatique d'un point de vue entourage d'un point de vue clinique on n'est pas capable le médecin n'est pas capable de dire votre enfant votre conjoint vous entend vous n'entend pas et donc on essaie de voir si on peut détecter ça on est en train de mener une étude clinique encore une fois c'est du temps c'est de l'argent trouver des fonds pour pouvoir mener ça et on est en train d'avoir les premiers résultats oui on est capable de discerner des états de conscience on est en train de montrer que c'est faisable pour l'instant on a 5 sujets on est là on ne peut pas généraliser mais on est on est confiance sur l'étude et donc là on a montré donc c'est aussi des résultats qu'on était capable typiquement qu'est-ce qu'on demande on recherche dans un ensemble de stimuli ces ondes là on va demander à la personne est-ce que votre prénom c'est 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 julien je sais pas pourquoi c'est julien qui est c'est julien il n'y a pas de julien non non est-ce que votre prénom c'est julien normalement tu aurais dû avoir une p300 qui se génère les autres non c'est ça c'est ça qu'on va dire oui dans la partie vidéo on expliquait qu'il y a une partie apprentissage c'est à dire pour connaître et puis vous l'avez redit après avec des histoires de fréquences spécifiques aux personnes là si vous allez voir quelqu'un qui est déjà en état végétatif vous n'avez pas vu cette phase d'apprentissage c'est pas le même protocole je suis d'accord avec vous mais il y a une phase d'apprentissage quand même c'est à dire qu'on va parler à la personne on va lui expliquer ce qu'il va essayer on lui demande de compter les stimuli positifs les stimuli ce qu'on appelle cibles et pas cibles donc on va pour entrer dans le détail il y a deux on a une stimulation auditive il y a un son basse fréquence et un son de fréquence on va lui demander de compter les sons de fréquence on va balancer tout le temps du basse fréquence tout le coup il va y avoir sans apprentissage on va essayer de voir s'il réagit à un stimuli d'accord donc là on est mais on a un phénomène d'apprentissage aussi c'est à dire qu'on se rend compte que les résultats s'améliorent si la personne est consciente ça s'améliore au fur et à mesure du temps il est capable de générer beaucoup plus de dons de P300 qu'on ne connait plus alors l'épuisement professionnel pareil on va rentrer plutôt dans le bien-être vous savez que c'est pas une maladie reconnue par par la sécurité sociale mais bon les chiffres sont alarmants nous ce qu'on va essayer c'est de comprendre de savoir si on est capable de de mesurer des détails attentionnels du sujet d'accord et là on a mené une manip alors c'est c'est de avec la NIRS avec la partie optique sur ça sur le cortex préfrontal donc ici on a mis des capteurs on est capable de mesurer s'il y a une activité hémodynamique sur cette partie là et sur le pariétal ici donc juste derrière vous avez et on a soumis les personnes alors quand je vous dis que voilà en labo c'est ça je sais pas si vous voyez le gars ne peut pas bouger il a une minère on le scoche tout voilà on est dans le milieu contrôlé c'est pour ça qu'ils disent que c'est c'est bien de trouver les résultats en labo mais quand on les sort des fois on a des surprises voilà ça c'est typiquement alors on cherche des personnes si vous êtes intéressante c'est pas toi venez nous voir après venez nous voir parce que on trouve de moins en moins de personnes parce que là ce qu'il faut savoir c'est que le cas il est attaché pendant 30 minutes on le garde pendant 30 minutes ici vous avez une petite lampe qui va s'allumer on va lui demander de l'éternel à chaque fois qu'elle s'allume de manière aéatoire pendant 30 minutes bon il faut résister bon ce qu'on a montré c'est que les temps de réaction diminuaient au bout de 5 minutes donc de 10 minutes pardon 10 minutes c'est à dire que la personne elle est résistante en moyenne 10 minutes après elle lâche quoi mais ça c'était des mesures de temps de réaction c'est à dire qu'on est à l'extérieur on est capable de se dire effectivement il ne met plus longtemps à répondre parce qu'il va agir moins vite mais bon ça c'était pas notre intérêt c'est simplement de voir à quelle période ça se passait et après on a juste juste regardé les signaux c'est à dire qu'on a regardé ces signaux là et on a dit est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a une rupture au bout de 10 minutes alors ça c'est je ne rentre pas dans le détail mais c'est toujours pareil ce que je sais faire c'est deux dimensions des points je suis capable de dire bon là il y a deux autres ça c'est au bout de 10 minutes vous voyez il y a un saut quand même assez important et après tout au long on reste quand même plus ou moins dans la même zone donc ce qu'il faut remarquer c'est ça c'est que en regardant uniquement les signaux ici on a confirmé qu'il y avait une rupture il y avait quelque chose qui se passait au bout de 10 minutes donc ça veut dire qu'on est capable on serait capable on n'a pas été plus loin dans l'étude uniquement en regardant en plus c'est uniquement sur le préfrontal on n'a pas pris ces signaux là ceux-là ne rajoutaient pas plus d'infos donc uniquement sur la zone préfrontale avec trois capteurs on est capable de savoir quand est-ce que vous avez une telle d'attention c'est ça et on va l'avoir uniquement ces signaux alors ça c'est quelque chose quand même actuellement donc je n'ai pas de résultat c'est on parle avec ce qu'on appelle l'institut du cirque du risque à l'école des mines d'Aless ils ont des cellules un simulateur de cellules de crise pour catastrophes naturelles et industrielles vous savez c'est quand il y a des inondations le préfet se réunit ils se mettent dans un endroit isolé ils sont complètement fermés au monde ils n'ont que des signaux qui leur arrivent de l'extérieur ils doivent prendre des décisions et donc on a observé que dans une situation de stress et d'informations trop importantes les personnes n'arrivent plus à prendre des bonnes décisions on essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui et donc on a mis en place un dispositif avec de l'EG donc un casque EG en étudiant le mouvement et la physiologie donc le rythme cardiaque de signaux d'essayer de voir si on était capable de prédire quand la personne saturée en mémoire de travail alors je n'ai pas le temps non plus de rentrer dans le détail mais la mémoire de travail c'est la mémoire que vous mettez en place pour essayer de résoudre un problème et parfois cette mémoire elle n'est pas à l'infini elle sature et on n'est plus capable de raisonner de prendre un bon décision donc on fait monter en mémoire de travail enfin en charge cognitive les personnes avec des jeux un peu de mémorisation on les fait monter en charge cognitive et on essaie de voir si on trouve des signes à la fois sur l'EG mais aussi sur le mouvement on pense que on a des signatures du mouvement qui montrent un état de charge cognitive important on n'a pas de résultat les maniques sont en cours là ça dure deux heures bon là l'avantage c'est qu'on a réussi à avoir des bons cadeaux pour les personnes qui veulent on n'y arrive pas toujours donc là on va franchir une étape dans la stimulation je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on a fait c'est de la stimulation sensorielle c'est à dire qu'on avait un retour haptique on avait un retour auditif on avait un retour visuel là ce qu'on va essayer de faire c'est de stimuler de manière électrique donc là c'est des travaux qui sont en cours aussi par rapport à l'état cognitif on a fait des manies qui tout à l'heure je vous parlais ça c'est une tâche qui montre qui demande d'ailleurs pas mal de de ressources cognitives si vous le faites vous verrez on l'observe très facilement donc c'est quelque chose comme vous le faites pendant 10 minutes 20 minutes c'est vraiment qu'on va en sorte de saturn d'accord donc on essaie de voir si en stimulant de manière électrique c'est à dire qu'on met des électrodes de la même façon qu'on a des électrodes sur le cuisson de l'huile qui mesure on envoie de l'électricité c'est très au courant c'est pas nocif et on stimule les ordres du cerveau souhaitées et on a montré qu'en stimulant toujours pareil c'est des protocoles hyper rigoureux c'est à dire il y a des contrôles c'est à dire il y a des gens on ne le stimule pas on fait croire qu'on les stimule ou on ne le stimule pas d'autres on les dissate pas si on le stimule on est capable de vraiment disserner les deux et on a montré que les performances en temps de réaction et en temps de tâche étaient équivalentes tout au long de la manique si on stimule par contre les autres n'étaient pas stimulés ils perdaient en main je vous disais tout à l'heure que vous avez un casque à 500 euros à 500 dollars sur Amazon ça a été utilisé pour les sportifs aux JO d'année JO d'hiver par l'équipe de ski des Etats-Unis alors je ne sais pas si vous mettez plus de médaille grâce à ça on en est là aujourd'hui pas mais nous on y va de manière très 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 précautionnose là-dessus parce que on décide de prouver que ça a de la peur pour conclure je vous ai parlé ce sont quand même des études que l'on fait en milieu contrôlé soit en études cliniques c'est à l'hôpital que ça se passe c'est des CHU qui sont pilotes promoteurs de l'étude on est contraint par l'éthique par des comités de protection des personnes c'est quand même fait dans des cadres très réglementés mais on reste au niveau de la boîte nous ce qu'on veut c'est faire sortir ces technologies-là et on a en mars dernier on a lancé on a fait un petit hackathon de C.A.L.U.S. game on a demandé à des personnes des jeunes parce qu'il n'y a que les jeunes qui tiennent deux jours pour faire les filles à 4 ans nous on était crevés au bout de 12 heures ils se sont isolés pendant 48 heures on a demandé de réfléchir à travers la plateforme Coliton à un jeu sérieux qui permettrait l'apprentissage sans langage pourquoi ? on s'est rapproché d'une association alors je suis désolé je ne me souviens jamais de son nom c'est Tien 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 qui travaille pour l'aide à la réinsertion de personnes issues d'immigration en bref je vous fais un schéma il y a une grosse population notamment sur Montpellier de personnes issues d'immigration notamment du Maghreb et non pas le site du Maroc qui sont venues en France notamment les femmes pensant retourner dans leur pays elles sont venues en France pour être pensées retourner dans leur pays elles sont tous aujourd'hui seules isolées parce que leur conjoint soit décédé soit pour d'autres raisons elles sont tous elles se trouvent isolées et elles n'ont pas les elles n'ont pas fait l'effort dans leur temps de jeunesse de s'adapter à la culture donc elles se retrouvent quand même dans une situation difficile pour nous c'est considéré comme une situation de handicap c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de se débrouiller toutes seules pour remplir un papier administratif qu'elles se fassent et on a dit avec cette association est-ce qu'on n'est pas capable de leur faire apprendre un certain nombre de choses mais sans langage parce que en France le langage c'est le français ils ne le comprennent pas donc il faut trouver des moyens de le faire et on a proposé aux jeunes de réfléchir et on leur a ajouté une compétence supplémentaire c'est qu'il fallait qu'ils utilisent ce casque-là donc c'est un casque OG ça vaut 100 euros où en fait vous allez mesurer votre activité dans le cortex préfrontal ici et vous allez mesurer deux choses votre niveau d'attention dans une tâche vous pouvez savoir si vous êtes attentif ou votre niveau de relaxation si vous êtes relaxé donc ça a eu lieu au mois de mars et on a eu quelques succès on a quelques jeux qui sont sortis assez sympathiques donc ça c'est pour montrer que vraiment la tendance nous c'est faire sortir ces technologies-là pour aller au plus proche des usagers et on est ouvert à toute discussion pour pouvoir imaginer ce qu'on peut faire avec toujours dans un cadre éthique et de respect de la personne et surtout qu'on ait la preuve que ça apporte du bien-être aux personnes voilà donc je vous remercie 5 minutes de questions si vous voulez je vous remercie